Elle est assez impressionnante, regardez ça, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Regardez, Porsche, Porsche, Porsche Bonjour les amis, c'est Géosupercar, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je suis à Monaco, et vu qu'il ne fait pas beau du tout à Monaco J'ai même sorti le parapluie, je vous propose qu'on aille visiter tout simplement les parkings publics à Monaco Car à Monaco, dans chaque parking public, vous allez voir, il y a des voitures de folie Même en période hivernale, et ça c'est quand même assez dingue de voir ça En fait il y a une ville, sous la ville à Monaco, il y a énormément de parkings Mais là on va faire uniquement les parkings publics Car bien entendu les parkings privés sont des parkings privés, ce qui paraît tout à fait logique Mais dites-vous bien que ce que je vais vous filmer dans cette vidéo là C'est même pas un centième de tout ce qui se cache dans les sous-sols et tous les parkings monégasques C'est la folie, donc écoutez, ce que je vous propose On va commencer immédiatement dans un parking qui est pas trop loin de moi, là je suis place du casino Et vous allez voir que, ouais, ça envoie du lourd, même dans les parkings souterrains Il y a des milliers, que dis-je, il y a des millions d'euros qui se cachent en dessous de Monaco C'est parti ! N'oublie pas aussi de mettre le pouce bleu sur la vidéo Abonne-toi à mon compte Instagram, c'est toujours parfait, j'ai le super cas Et abonne-toi également à la chaîne YouTube Gamos Gamos, en deux mots c'est quoi ? Gamos, ça va être une émission automobile 100% des glingos Voilà, 4 potes autour d'une petite pizza qui vont parler automobile Donc je vous invite à vite aller suivre Gamos sur Instagram et surtout sur YouTube les gars On arrive très prochainement pour vous faire Je suis très très lourd, on va vous régaler Allez, c'est parti pour le car spotting souterrain à Monaco Regardez-moi ça, belle pépite McLaren 720S Speeder En orange comme ça, c'est assez joli Je pense que vous en pensez en commentaire de cette belle McLaren Donc je vous filme l'arrière quand même pour vous montrer que c'est bien la version cabriolet Donc le toit vitré et escamotable, il se replie à l'arrière Pour profiter de cette McLaren en cabriolet Sur la côte d'Azur c'est quand même plutôt idéal on va dire ça Regardez-moi ça Rolls Rolls Culinan Donc le 4x4 de chez Rolls Pas mal de poussière dessus d'ailleurs C'est assez triste Juste à côté nouvelle Rolls Phantom Donc ça c'est la toute dernière et elle est verte en plus La configuration est magnifique Regardez-moi ces monstres dans les parkings souterrains à Monaco Porsche Cayenne j'ai envie de dire c'est du classique Et là-bas regardez On en a encore un Un Rolls Culinan C'est assez dingue On doit être au niveau spécial Rolls Regardez-moi ça Rolls Rolls Culinan Et celui-ci il est bleu Avec un petit diseret Orange Je vais vous le montrer de profil Regardez-moi le monstre que c'est La taille que ça fait C'est juste énorme Et on peut voir ça normal dans un parking à Monaco C'est assez fou Je ne sais pas si on va bien voir l'intérieur avec le flash Si regardez Le luxe Le summum du luxe il est là Magnifique Sous cette bâche se cache une Ferrari 458 Spéciale Pour le coup au moins là Elle est protégée de la poussière dans le parking Oh là là regardez-moi ça les gars Clash G700 Brabus Complètement Quasiment abandonné j'ai envie de dire Mais il est abandonné regardez Il a même la roue bloquée Donc en fait ça c'est les gens du parking Les mecs qui travaillent au parking Qui mettent ça Quand le propriétaire s'absente beaucoup trop Et qui ne récupère pas le véhicule Pour qu'il puisse bien entendu payer Ah mais celui là il fait vraiment mal au coeur Tout empoussiéré comme ça Mais mec Si le propriétaire regarde cette vidéo Si tu n'en veux pas Donne nous les clés mec On va s'en occuper Donc là j'ai T'inquiète pas Ah ça fait très très mal au coeur Et de l'autre côté Par contre il fait très très noir Je vais peut-être mettre le flash Tout nouveau Aston Martin DBX Donc ça c'est le 4x4 De chez Aston Martin Il est bleu nuit D'ailleurs il appartient à Aston Martin Monaco Intérieur Magnifique Belle configuration aussi Bon il n'est pas dans l'endroit le mieux éclairé du parking Mais c'est quand même une belle bête Porsche 718 Boxster S Avec la capote rouge Très sympa celle-ci Alors là les gars On a vraiment Une belle pépite C'est la toute dernière Ferrari La Ferrari Roma Elle a déjà plein de poussière Ça ça me Je suis désolé mais ça m'énerve les gens Qui écrivent sur les voitures Ça laisse des traces Des micro rayures Et c'est très énervant Voilà Nouvelle Ferrari Roma Posée comme ça En plein milieu du parking Sous la poussière Elle doit être neuve Mais ça fait déjà je pense Un bon moment Qu'elle n'a jamais roulé C'est ça qui est assez fou C'est à dire Le mec il a commandé une Ferrari Il l'a mis dans un parking Et il l'a peut-être Jamais roulé En tout cas C'est même plutôt sûr Qu'elle n'a jamais roulé Parce que regardez à l'avant Elle n'a même pas de plaque d'immatriculation Même pas de plaque d'immatriculation En tout cas là les gars On a une belle pépite C'est la toute dernière Ferrari Roma Il n'y a pas beaucoup encore Qui circulent dans les rues Elle est vraiment sublime Dites moi ce que vous pensez En commentaire de cette Ferrari Roma Allez on change de parking Regardez moi ça Bentley Un véhicule Je ne sais même pas c'est quoi De Vinci Je n'ai jamais vu ce véhicule de ma vie Intéressant Regardez ça Porsche 991 Turbo Porsche 991 GTS Une petite BM Qu'est-ce qu'on a d'autre Regardez Porsche 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 Et attendez Porsche Et là Pas Porsche Là pour le coup Audi R8 V10 Très sympa comme ça En full black Et c'est pas fini C'est n'importe quoi Ce parking What the fuck 458 Speeder A côté Regardez moi ça AMG GLE 63S Le tout nouveau Oh putain pardon Je me retombe tout de suite Mais regardez moi ça J'étais pas prêt Clash G 800 Brabus Pouah Regardez moi ce monstre Là Un Clash G comme ça 800 Brabus Ça coûte environ 350 000 euros Facile Belle bête 800 chevaux C'est pas fini en fait Regardez Regardez moi ça McLaren les gars Magnifique Ce blanc un peu Qui tire sur le bleu C'est très sympa Donc là On est au parking De la digue Pour information Donc le parking Bouge un petit peu Tang Parce qu'on est vraiment Sur la digue E53 AMG Et là Regardez ça AMG GT 63S Blanche Elle est magnifique Donc là On a un niveau Quand même Qui est bien rempli Impressionnant Alors là les gars J'étais absolument pas prêt Regardez moi cette line up Allez on va les faire Une par une Parce qu'elles sont Toutes magnifiques 458 spéciales Full black Avec l'intérieur Tout en alcantara Rouge Et noir Elle est absolument Magnifique Cette configuration Sur cette spéciale A côté aussi Sublime Oh putain Regardez ça 488 pistes Juste à côté Si on va en parler Juste après C'est assez ouf Je viens de repérer Quelque chose dessus Mais celle-ci est déjà Assez dingue 488 pistes Gris mat Bande rouge Intérieur pareil En fait regardez Alcantara Tout rouge Peut-être le même propriétaire Au niveau des configurations Au niveau des configurations Intérieures Et là regardez moi ça F8 Tributo La toute dernière Ferrari Et à mon avis C'est forcément Le même propriétaire Parce qu'au niveau Des configurations Regardez les trois On est très très proche Au niveau des configurations Toujours avec un intérieur rouge Mais celle-ci Ce qu'elle a en plus Et qui est assez dingue C'est une Tyler Med Alors je vous explique Pourquoi Tyler Med Parce que regardez Je vais mettre le flash Ça se verra un peu mieux Il a les petites parties En carbone rouge Et ça c'est la première fois Que je vois ça Sur une Ferrari A mon avis Les entrées d'air Là aussi Sont sûrement en fait En carbone rouge Première fois que je vois ça Sur une F8 Tributo Donc une Tyler Med Même à l'intérieur Regardez Carbone rouge Donc là on a vraiment Une belle brochette Même un choc des générations 458 488 F8 Juste à côté On a encore une autre tuerie 812 Comme ça Dans un gris un peu On va appeler ça Gris Nardo Avec les bandes noires Ça aussi j'adore Magnifique Alors là Je ne sais pas Ce qui se cache En dessous Vu la calandre J'aurais presque tendance A dire Que sous cette bâche Se cache Et malheureusement Pour nous On ne la verra pas Une F12 TDF J'en suis quasiment sûr C'est dommage Regardez ça Bentley Encore Une 488 Pista Mais cette fois-ci Une Spider Donc c'est la version Décapotable Alors là je pense Qu'on a trouvé Un des meilleurs Parkings de Monaco Des parkings publics A Monaco Juste à côté Regardez ça F8 Tributo Jaune Magnifique Là aussi C'est la version Speeder Donc la décapotable Putain mais c'est un parking De C'est un parking de dingue Franchement Pouh La Mercedes classique Brabus en plus Alors je ne sais pas Exactement C'est quel modèle Mais ça doit être Un aisselle Brabus Quelque chose En V12 Ça ça donne une belle pépite Ça doit valoir Pas mal de sous Encore de la Bentley La toute nouvelle La Flying Spur Le tout nouveau Bentayga Dans une configuration Plutôt sympa En bicolore Avec l'intérieur Tout clair J'aime beaucoup Vraiment très beau Ce nouveau Bentayga 2020 Avec le pack chrome A l'avant C'est sublime Une Continental GT bleu Sublime aussi Et décidément Ils le font exprès Regardez Encore un combo 488 Pista Spider Et juste à côté F8 Tributo Donc cette fois-ci Une rouge Et la F8 Rouge Toute simple En termes de configuration Rouge-jean de grise C'est beau aussi Et ce que je vous disais tout à l'heure Pourquoi c'était du Tyler Met Sur la Noirmat Regardez ça Là en fait C'est du plastique Donc l'autre A passé tous les éléments En plastique Celle qu'on a vu Juste là-bas En carbone rouge Et c'est beaucoup Plus beau Et encore un nouveau Bentayga Juste ici Donc déjà Cette line-up là Elle est assez Impressionnante Regardez ça Dans un parking public A Monaco Il y a deux Aston Martin Que je ne vous ai pas filmé J'irai vous les filmer Juste après Car j'ai repéré Encore 2-3 pépites ici Notamment Une Bentley A côté Un GLE 63 AMG Et c'est celle-ci Que je voulais vous filmer S63 AMG Il y en a pour tous les goûts Dans ce parking Parking de la Digue A Monaco Et là Regardez ça aussi De beaux bébés Pour les femmes de BMW Je ne vous oublie pas M5 Compétition VS M6 Grand coupé Donc il y a vraiment Du très très lourd Dans ce parking C'est assez impressionnant Il y en a pour tous les goûts Il y a encore une M5 Juste ici Et c'est même pas fini Mais je ne vais même pas aller Jusqu'au bout là-bas Il y a encore pas mal de BMW Il y a même une Ferrari 612 Caglietti Je vais remonter tranquillement Vers là-haut Pour vous filmer Les deux Aston Martin Parce que c'est De très belles voitures Vous allez voir ça Et voici les Aston Martin Que je voulais vous filmer Donc on a deux exemplaires On a la DB11 DBS Super Leggera Et juste à côté On a la DBS Volante Donc les deux en version cabriolet Donc celle-ci C'est la version la plus exclusive Et surtout la plus énervée Regardez-moi La gueule qu'elle a Très agressive Et ça c'est sa petite sœur Donc la DB11 Beaucoup plus fine Beaucoup plus affinée Avec une calandre Un peu moins imposante Entre guillemets C'est la gentille Et là c'est la version Méchante La version extrême La version DBS Elle est absolument magnifique Avec cette calandre-là À l'avant Regardez comme c'est beau Bon Ce parking Franchement Il m'a Quand il y en a plus Il y en a encore Je viens de découvrir Encore un niveau Toujours dans le parking De la Digue Avec une magnifique M4 Orange Comme ça C'est sublime Ah là Il y a deux petits beaux culs Là Qui m'interpellent Audi R8 V10 Speeder Juste à côté Porsche Turbo S 991 Grise Vraiment très sympa Ah Qu'est-ce qu'on a d'autre On a des voitures bâchées Dans les parkings Quand même Ah regardez ça Ouh Pardon Ouh là J'étais pas prêt En fait Excusez-moi Nouvelle RS6 C'est pas ça qui m'interpelle C'est déjà Regardez Cet Aston Martin V550 V600 Je ne sais pas Exactement Quel modèle C'est Mais apparemment Le véhicule a été Immobilisé aussi Parce que le propriétaire Ça fait un petit moment Qu'il est à l'intérieur Bah oui regardez Véhicule immobilisé Par contre là On en parle ou quoi GT3 RS Avec les feux Translucides Elle est magnifique D'ailleurs Une petite dédicace A Dorian Et au poteau De ces Stars Monte Carlo Voilà C'était la petite publicité Gratuite Qu'est-ce qu'on a d'autre Encore une Turbo S Juste ici Celle-ci est plutôt pas mal bleue Avec la capote bleue Et là On a Bah une McLaren Mais qui est bâchée Pour le coup Donc celle-ci On ne pourra pas voir Quel modèle se cache En dessous Mais vu qu'elle a un petit aileron A mon avis Ça doit être quand même Plutôt pas mal Oh les gars Là je suis dégoûté Je suis dans un parking Et regardez ce qu'on a sous bâche Pour les connaisseurs Ils vont reconnaître Immédiatement C'est la mythique C'est la mythique La très mythique Ferrari F50 Dans un parking public Pour le coup Elle a une bâche Mais en tout cas On pourra dire On a vu une bâche Et un petit morceau De Ferrari F50 C'est complètement dingue Une très rare 997 GT2 Toujours dans le même parking Que la F50 Belle pépite Regardez moi ça les gars Tout à l'heure On avait une de bâchée Cette fois-ci On a une débâchée F12 TDF Juste à côté 488 Pista Ça Si elles appartiennent pas Aux mêmes propriétaires Regardez Les configurations sont Identiques Bande noire Et grise Sûrement les deux Ont des jantes noires Le même rouge Du coup Petite question du vlog Laquelle vous choisissez Entre la 488 Pista Et la F12 TDF Moi personnellement J'irais tout de suite Vers la F12 TDF Car déjà c'est un véhicule Mythique Qui va devenir mythique Et surtout Elle a un V12 Là c'est un V8 Biturbo Là c'est un V12 Et ça chante Beaucoup plus Toujours dans le même parking Que les deux autres Ferrari Une jolie Aston Martin DB9 bleu Très très classe Comme ça Là les gars Pour ceux qui aiment Les classiques On a une très rare Lancia Stratos Et juste à côté Une magnifique 993 Le côté puriste Aussi dans les parkings Monégasque Mention spéciale Pour la petite Lancia Bon allez Encore un petit parking Regardez ça Une Rolls Dans un parking public A Monaco Là on est place du casino Je peux vous dire Qu'en été en général Il se passe beaucoup De choses ici Regardez ça Deuxième qu'on spotte Clash G Brabus 700 Couleur Kaki Il est incroyable Celui-ci Magnifique Avec une petite 992 Juste à côté On va aller voir vers le bas Là-bas Parce que j'ai repéré Deux trois autos Plutôt sympa Je vais vous les filmer Regardez J'ai bien fait de venir Jusqu'au bout Regardez-moi ce petit combo La toute dernière Porsche 992 Turbo Un des véhicules Les plus puissants Actuels Avec un 0 à 100 En 2 secondes 9 Ou 2 secondes 8 Je ne sais plus Mais bref C'est une fusée Et regardez-moi ça encore Un Rolls Royce Culinan Donc Monaco En fait Des Rolls Vous en voyez Partout C'est limite La voiture du peuple Donc là encore Un Culinan Très sympa Celui-ci aussi en noir Avec le petit liseré Orange Et on va aller De l'autre côté De ce mur Car j'ai repéré Deux trois petits véhicules Plutôt sympa Donc vous voyez Les véhicules À Monaco Donc vous voyez Les véhicules Qu'on peut trouver Dans les parkings souterrains À Monaco Même en période hivernale C'est assez dingue Je vous le filme même pas tous Parce que regardez derrière moi Clash G 63 AMG Monaco c'est vraiment Une folie En fait Tout simplement Maserati Levante Attendez C'est pas fini Porsche Panamera Regardez quand je vous disais Que les Rolls C'était banal À Monaco On a encore un modèle Juste ici Une Rolls Une Ghost Une Bentley Ça aussi C'est un peu Les voitures du peuple À Monaco Nouveau Bentley Bentaga Très beau en bleu Comme ça Magnifique Cette configuration Allez Pour changer Regardez ça Encore une Rolls Allez Pour changer Regardez ça Sous la bâche Encore une Rolls Bon là par contre On a une Lamborghini Huracan Bâchée Pour le coup C'est dommage Elle était jaune Elle aurait pu être très sympa Et on va terminer Avec un autre monstre Le troisième de la vidéo Clash G Brabus Encore Et celui-ci C'est un 850 Full Black Qu'est-ce que j'adore Cette configuration Comme ça Dites-moi ce que vous en pensez Sur les trois Clash G Qu'on a vu en Brabus Lequel vous préférez Il y avait celui-ci Il y avait l'autre là-haut Qui était un peu Couleur Kaki Et en début de vidéo J'en ai filmé un Gris Mat En 800 également Donc dites-moi Lequel vous préférez Personnellement J'adore celui-là Mais j'irais quand même Plutôt sur le Gris Mat De début de vidéo Mais voilà Encore les belles pépites Dans les parkings à Monaco C'est magnifique Et c'est ici Que s'achève le vlog Sur les parkings Monégasque Vous avez vu C'est la folie Donc n'hésitez pas A mettre un pouce bleu Sur la vidéo Abonne-toi Active la cloche Également pour recevoir Mes notifications C'est très important Pour moi Et ça me ferait très plaisir De me faire shooter par un bus Et je vous dis A très bientôt Pour d'autres aventures A Monaco Et surtout ailleurs Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz